Ok, aujourd'hui on va parler des meilleures armes disponibles sur Warzone actuellement. On va en faire un top 10 et on va déterminer leur meilleure configuration pour dominer tes parties. Et on démarre maintenant ! Avant toute chose, garde bien en tête qu'un classement sera toujours en partie subjectif. Donc il est tout à fait normal que tu ne partages pas mon avis. Et si c'est le cas, je t'invite à me donner ton classement dans les commentaires. Bon, on commence à la dixième place, par l'arme qui a sauvé un nombre incalculable de mes parties, j'ai nommé l'aggro. Ce n'est pas la plus puissante ni la grosse méta au sens où on l'entend, mais elle a des atouts qui lui confèrent une place de choix dans mes classes. Avec sa mire de base parfaite, son recul quasi inexistant et la possibilité de l'équiper de l'atout chargé à bloc, la grosse profile comme étant l'arme idéale en retour de goulag. Elle est également assez versatile puisque son TTK sera correct à toutes les distances d'engagement et que son temps d'entrée en visée est parmi les plus rapides de sa catégorie. Donc, ma configuration type pour l'aggro est la suivante. Silencieux monolithique, canon archange, poignée avant de commando, chargeur de 60 cartouches et pour le dernier accessoire, c'est au choix. J'adore la jouer avec le laser tactique pour la rendre encore plus réactive, mais tu peux très bien lui mettre un viseur VLK pour favoriser les tirs à longue distance. L'atout chargé à bloc pourra aussi occuper cette dernière case pour te sauver la mise sur un colis d'urgence après un passage au goulag. A la neuvième place de ce classement, j'ai décidé de placer la MP5 de Cold War. Son TTK très compétitif à courte distance la met au coude à coude avec la MAC-10, mais son recul très important fait qu'elle est délaissée par beaucoup de monde. On devra donc sortir un peu de la classe SMG classique dans notre façon de la configurer pour rendre son utilisation plus facile et fiable. On équipera d'abord le silencieux Agency et le canon corps expéditionnaire, auquel on ajoutera la poignée agent de terrain et le chargeur salve de 50 cartouches. Pour la touche finale, le viseur Microflex me semble indispensable sur cette arme. Le recul de la MP5 et sa mire encombrée font qu'elle peut vite être compliquée à gérer. L'ajout du viseur prend donc tout son sens dans ce cas. En huitième position, on retrouve la Bullfrog. Peu populaire en saison 1 dans les classes des joueurs, j'ai bon espoir de la voir refaire surface en saison 2 depuis qu'elle a été placée en arme de loot. C'est une SMG fourre-tout qui sera supérieure à la Mach 10 pour autant que tu parviennes à toucher la tête, et j'aime la jouer en complément d'un sniper. Au niveau de sa classe, on commencera par le silencieux Agency et le canon corps expéditionnaire. La poignée Spetsnaz et le viseur Microflex rendront le tout assez stable pour du combat jusqu'à mi-distance, et le dernier accessoire dépendra de la situation. Si tu es en trio ou en quatuor, je te conseille le chargeur de 85 cartouches. Par contre, en solo ou duo, je pense que le chargeur de base de 50 cartouches est suffisant, et que du coup, on pourra se permettre de placer une crosse aidant à la mobilité par exemple. Avec cette compo, tu auras une très bonne arme capable de maintenir les adversaires à l'écart grâce à un feu nourri assez dingue pour une mitraillette. A la septième place de ce classement, on va avoir la DMR. Et oui, cette arme a été complètement oubliée par la communauté depuis son dernier nerf, mais elle reste encore meurtrière et très efficace dans les bonnes mains. On modifiera un peu sa configuration pour mieux coller à ses nouvelles stats, et on aura un monstre de puissance pour un jeu agressif sur de la moyenne et longue portée. On la jouera donc avec le silencieux Agency et le canon tir rapide, pour la rendre plus permissive et augmenter sa capacité à mettre la pression sur l'équipe ennemie. Dans la même optique, le chargeur Salve de 40 cartouches sera indispensable, et on équipera la poignée agent de terrain pour faciliter au maximum le contrôle de cette arme. Enfin, le viseur Vision Tech me semblera le plus adapté, car avec les nerfs successifs qu'elle a subis, le viseur Axial Arms donnera trop de recul visuel et rendra l'arme moins versatile. Si tu n'as plus touché à la DMR depuis son dernier patch, tu devrais lui redonner une chance et tu verras qu'elle fait toujours un super travail. En sixième position, je place la LC-10. Cette nouvelle arme introduite en début de saison 2 possède des valeurs de portée hallucinantes pour une SMG, et cette caractéristique couplée à son recul linéaire en feront un choix évident quand il s'agira de choisir une mitraillette en tant que soutien sniper. On partira donc sur le silencieux Agency et le canon corps expéditionnaire, qu'on soulignera avec la poignée agent de terrain pour un max de contrôle et de portée. Ensuite, on équipera le chargeur Salve de 52 cartouches et le viseur Microflex viendra couronner le tout pour plus de consistance dans les engagements à mi-distance. Elle pourra aussi être jouée sans viseur avec une crosse pour la mobilité à côté d'une AR, mais son petit manque de pêche à courte portée pourrait te poser des soucis. A la cinquième place de ce classement, je propose la Hawk de Cold War. Cette arme vient de voir sa popularité grimper en flèche depuis la dernière mise à jour suite au gros buff de sa vélocité de balle, la faisant passer de 250 à 640 mètres par seconde. Avec les bons accessoires, elle dépassera même la barre des 1000 mètres par seconde et se positionnera dans le haut du panier en termes de vélocité pour les armes destinées à la longue distance. Par contre, j'ai toujours eu du mal avec les armes à rafale et le gameplay que tu vois en arrière-plan m'a donc été fourni par mon ami Yen Sing. J'imagine mal que tu ne le connaisses pas, mais si c'est le cas, fonce sur sa chaîne, le lien sera dans la description. Au niveau du loadout, on poussera la vélocité au maximum grâce au silencieux Agency et au canon équipe d'assaut. On poursuivra avec la poignée Agent de terrain et le chargeur Stanag pour terminer avec le viseur Axial Arms. Avec cette classe, la Hawk deviendra un petit bijou avec un ressenti hit scan assez plaisant jusque très loin. En quatrième position, on retrouve une deuxième arme de Modern Warfare avec la CR-56 AMAX. Fusil d'assaut destructeur depuis son intégration dans le jeu, il n'a jamais vraiment su s'imposer comme un air dominante à cause de son recul assez conséquent, mais il existe un moyen de la rendre facilement contrôlable même à longue distance grâce à un bon loadout. Le canon Zodiac et la poignée de commando seront donc indispensables, au même titre que le silencieux monolithique. Le chargeur de 45 cartouches permettra de mettre une énorme pression sur tes adversaires et le viseur VLK viendra parfaire le tout. Avec cette classe, tu auras une arme dévastatrice pour des combats à moyenne et longue portée, pour autant que tu arrives à dompter son recul bestial. On rentre maintenant sur le podium avec la troisième place, et je l'attribue à la MAC-10. SMG phare depuis l'intégration des armes de Cold War dans Warzone, c'est une arme dont la réputation n'est plus à faire et qui est clairement méta à l'heure où je te parle. Avec sa cadence de tir démoniaque et sa mobilité extraordinaire, on voudra pousser ce trait de caractère à son paroxysme avec une classe orientée sur les engagements à courte distance. Dans cette optique, la crosse de combat SAS combinée au chargeur tambour stanag fera des merveilles. On cherchera également à booster un peu sa portée, initialement faible grâce au canon corps expéditionnaire et au silencieux agency, et on ajoutera une touche de contrôle grâce à la poignée agent de terrain. Cette classe sera fantastique dans le cadre d'un style de jeu agressif en combinaison d'un fusil d'assaut comme le CR-56 AMAX par exemple. On grimpe à présent encore un peu plus vers le sommet, et à la deuxième position, le car viendra faire taire tous ses concurrents. Arme de skill par excellence, la popularité de ce fusil de précision n'a fait que grandir au fil des mois, et il célébrera son premier anniversaire sur Verdansk avec Panache. Le car n'a pas la meilleure vélocité, ni le meilleur bullet drop de sa catégorie, mais sa mobilité et sa fluidité d'utilisation font de lui le maître incontesté du royaume des snipers. On ne cherchera donc en aucun cas à le ralentir avec une lunette à zoom ajustable. La classique de tireur d'élite fera donc parfaitement le job. On combinera le silencieux monolithique et le canon 27.6 pour un maximum de portée et de vélocité, et on équipera le laser tactique pour booster encore son côté réactif. L'atout robustesse viendra apporter la cerise sur le gâteau, rendant l'arme beaucoup plus stable même sous un feu nourri. Cette compo rendra l'arme extrêmement versatile, et avec un peu d'entraînement, tu pourras facilement rentrer des longs shots à 200 mètres suivi de quickscope à courte portée. Le car est de très loin mon arme préférée, et j'ai dû prendre sur moi pour ne pas la mettre en haut de ce classement, mais il fallait garder un peu d'objectivité et est forcé de constater que le numéro 1 de cette liste est tout simplement monstrueux. Une chance pour moi, il se combine à merveille avec le car. Je veux bien évidemment parler de la FFR. Elle a fait parler d'elle dès son arrivée dans le jeu, et a raison. Avec une cadence de tir à plus de 1000 coups par minute et un TTK quasi instantané, elle gouverne en reine sur le domaine des engagements à courte et moyenne distance. De plus, la dernière mise à jour a fait en sorte que son recul ait été amélioré si on combine les bons accessoires, le rendant exclusivement vertical grâce au silencieux agency et à la poignée agent de terrain. Le canon exécution viendra donner un bon boost en vélocité sans impacter négativement la mobilité, et la mire de base excellente autorisera l'ajout de la crosse de combat SAS pour ne souffrir d'aucun désavantage par rapport à une SMG en combat rapproché. Le chargeur salve de 50 cartouches apportera la touche finale à cette méta incontestable à l'heure actuelle, rendant le rechargement quasi instantané et ne laissant qu'un répit de courte durée à tes adversaires. La FFAR est à mon sens le meilleur binôme pour sublimer le jeu au quart, et il en faudra beaucoup pour que ses futurs outsiders parviennent à déloger cette petite merveille de son piédestal. Ok, si t'es encore là à ce moment de la vidéo, c'est qu'elle t'a plu, donc je t'invite à lui laisser un petit like, et si c'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité à venir. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi je te laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite, et d'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501